Je vais essayer de remettre en place ma boîte, les avances, ce qui va être relativement lourd, la position correcte c'est ça, et l'idée va être de la remonter avec des sangles, d'utiliser en fait la tête de ma chauveline qui veut faire une rotation sur elle-même pour enrouler la sangle et m'aider à soulever celle-ci. L'approche ça va être de la sangler à l'intérieur, je la reprends sur l'axe, donc j'ai malheureusement pas ma GoPro avec moi, c'est mon iPhone qui filme, je suppose que ça va pas être top, mais bon, j'ai calé le dessous, j'ai mis une cale, je vais essayer de monter encore un petit peu à cette épaisseur-là, ensuite je vais l'avancer et en baissant la table, j'espère que je vais pouvoir arriver à me poser dessus, je vais faire un montage, ce que j'appellerais à sec, avant de mettre le joint, pour voir s'il y a des difficultés ou pas à se mettre en place. La tension de la sangle en fait, elle est aussi là si ça tombe, pour que je me prenne ça sur les doigts, je l'ai déjà fait une fois, c'est bon moi. Voilà, vu dessus. Alors là j'ai le premier engrenage qui est passé. Ce que je m'apprête à faire maintenant, donc là la boîte des avances est en place, j'ai remonté mon calage pour être plus haut, j'ai toujours mon sanglage qui me maintient ma boîte à l'intérieur, et maintenant je vais monter la table, ce qui va me déboîter la boîte, je vais pouvoir re-nettoyer une fois le joint, mettre la pâte à joint étanche et redescendre celle-ci pour qu'elle retombe piccolo en place. donc là je viens de faire l'essai deux fois, ça a l'air de jouer, elle a l'air de retomber nickel chrome en place, je vais essayer comme ça. Voilà, là j'ai l'espace maintenant pour aller juste pas, il faut que je monte plus, il n'y a pas l'accès derrière. je suis en train, je suis en train de le mettre. me voici prêt, cette fois ci à donc remettre en place ma boîte des avances, donc je vais re-nettoyer une dernière fois et dégraisser correctement la surface du joint, puisque je vais mettre ensuite une sorte de pâte silicone qui sert donc généralement à étanchéifier les boîtes de carter de voiture. donc c'est conçu pour résister ce genre de choses. je suppose que d'origine il devait y avoir un joint qui était taillé exactement à la forme de la base, ce qui me fait dire ça c'est qu'on a la petite pompe à huile à l'arrière, qui en fait elle renvoie son bain d'huile sur la partie supérieure ici, et étonnamment le flux d'huile passe à travers la base de la table et il ressort par un petit trou qui est juste entre deux vis à l'arrière. et donc si je mets cette pâte trop généreusement, elle risque donc de venir boucher ce trou qui me permet la remontée d'huile et je n'aurai pas mon graissage par dessus. c'est pour ça que je suppose qu'à l'origine il devait y avoir un joint papier ou un joint exactement à la forme de la base, et puis comme ça a déjà été démonté une fois, celui ci a dû être fichu et puis ils avaient remis une sorte de la pâte à joint que je vais réutiliser ici. donc je vais essayer d'introduire sur ce petit trou qui est à l'arrière un petit joint en ring, qui va me permettre si je veux bien de retenir cette pâte à joint pas qu'elle vienne à couler et me boucher ce trou à l'arrière. voilà ça va être donc l'idée de la vidéo d'ici, terminer ce remontage pour voir si tout ceci est maintenant opérationnel et puis faire en sorte que mon huile reste propre dorénavant. allez je vous rapproche, on va regarder un petit peu derrière ce qui se passe. donc ici à l'arrière, il n'y a pas une luminosité extraordinaire, donc là on a l'entassement des vis, et puis celui qui est juste au bout de mon doigt, le suivant c'est pas l'entassement d'une vis, c'est là que l'huile sort et va remonter dans la table. donc c'est ce petit trou ici là, celui-ci, donc là c'est là que j'ai mon souci de mettre cette pâte, donc il va forcément s'écraser et puis se répandre lorsque je vais serrer le, remettre en place la boîte. donc je vais poser là-dessus un petit joint, j'ai un petit joint en ring, donc j'espère que simplement ceci en n'étant pas trop généreux avec ma pâte là autour, que je vais empêcher le, ce silicone de venir boucher le trou. voilà, mais avant tout ça, je vais encore dégraisser correctement une dernière fois, puisque je suis venu hier faire la première étape du remontage, et qu'aujourd'hui j'ai retrouvé des gouttes d'huile un petit peu partout là, sur toute la périphérie ici. donc je vais nettoyer ça. j'utilise une sorte de dilutif cellulosique. liquide mollet, couleur noire, conçu pour les cartères de voitures. alors je vais démarrer là. oula j'ai juste un petit peu tihon. j'ai juste un petit peu tihon. j'ai juste un peu tihon. C'est parti. Je viens juste de finaliser le remontage. Ici, on a la petite sortie d'huile qui vient d'en bas avec la petite conduite. Donc ce que j'ai fait, j'ai donné un coup de soufflette là-dedans et j'ai l'air qui sort à côté de la pompe dessous. Ce qui veut dire que je n'ai pas bouché mon petit passage d'huile. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais laisser gentiment sécher tout ça. Et je suppose que, une fois que ça sera bien sec, je mettrai mon huile pour voir si tout va bien. Et surtout si je suis à tanche. Alors, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si vous y voyez là. Là, j'ai bien le joint qui sort. Juste là, je n'ai pas de sortie du tout. J'en ai à côté. Maintenant, je suis absolument certain d'avoir fait le tour correctement. Donc, il y aurait peut-être un petit manque là. Et ce n'est pas parce que ça ne sort pas à l'extérieur que je n'aurai pas d'étanchéité. Enfin, ça, j'aurai la réponse seulement une fois que j'y remettrai du huile. J'ai donc laissé sécher le joint que j'ai remonté là au préalable en remontant la boîte. Je vais donc aujourd'hui mettre ça en huile pour voir si l'étanchéité est correcte. Au préalable, je vais devoir remonter la petite pompe qui vient donc sous la boîte des avances. C'est celle-ci qui, avec un petit mouvement, une petite biale à l'intérieur qui me lubrifie la partie supérieure. Je vais remonter celle-ci, refermer mon bouchon d'huile et on va voir si c'est étanche. Donc, j'ai remis un petit peu de pâte sur ma pompe. Elle a un sens de montage. Le petit trou ici doit correspondre avec celui qu'il y a dans le châssis. On va mettre ça un petit mot de place là. Je vais juste m'assurer en fait. Je ne vais peut-être pas être trop généreux quand même avec ça. Parce que si ça débole et que ça remonte dans le conduit, ça va m'embardoufler mon regard là. Je vais en mettre un petit peu moins quand même que ce que j'ai prévu là. Je vais juste éviter de... Trois en mettre quand même. Alors ici, on est bon. Le moment de vérité. Pour remettre en huile tout ça, ma mobile Vactra numéro 2. Je profite de bien mouiller par-dessus là mes engrenages. Je vais même aller de l'autre côté en fait un petit peu. Je vais pas faire d'un mal non plus. Donc ici, on a un petit trou qui va redescendre et c'est cette partie-là justement qui va venir goûter. Et devant la fenêtre, c'est ce qui nous dit si la pompe fonctionne ou pas. C'est si les boutes à gouttes qui va venir de ce petit trou qui va redescendre. C'est là qu'on voit si la pompe est fonctionnelle ou pas. Je vais remettre maintenant cette plaque d'aluminium qui vient donc se coulisser sous la table transversale. C'est vrai que d'origine, comme je l'ai dit, je suppose que la plaque a été posée simplement par-dessus avant qu'ils mettent en place la tape croisée. Ce qui leur a permis de mettre en place un joint pâteux, on va dire, qui garantissait l'étanchéité. Moi maintenant, si je commence à mettre tout du tour ici mon joint sur la plaque, et que je vais essayer de la coulisser, il va rien se passer d'autre que ce joint va se pousser sur lui-même pour finir peut-être au pire de tomber dans la rigole et de me boucher une des petites descentes. Donc je pense que dans l'état des choses, étant donné que je n'utilise plus la fraiseuse avec son bac de 50 litres d'eau et d'huile pour lubrifier, j'utilise le petit nougat, enfin le nougat chinois on va dire. Ça veut dire que je me mouille beaucoup moins que si j'utilisais la pompe à eau. Tout ça pour dire que je ne vais pas remettre de joint. Je préfère prendre le risque d'avoir peut-être une légère infiltration du lubrifiant que de boucher une des descentes avec le joint que je ne pourrais pas mettre correctement en place. Parce que sous la table, je n'ai pas la place de soulever la tôle. Le jeu inférieur, là, il est pratiquement de zéro sous la table. Donc il n'y a pas moyen de la surélever pour pouvoir la coulisser. Donc voilà, je vais y aller comme ça, je vais la rentrer, je vais la resserrer. Et je vais utiliser mon petit lubrifiant de gare, ce qui fait qu'il mouille beaucoup moins. Je ne devrais pas avoir énormément de projections de lubrifiant là-dessus. Je vais devoir à présent remettre en place ici la manette qui permet de régler les avances. Autant donné que celle-ci, elle a été, on va dire, déréglée, puisque j'ai nettoyé la boîte et tourné les pignons. J'ai perdu le repère du positionnement de celle-ci. Donc je vais mettre en route les avances manuellement, jusqu'à ce que j'obtienne la vitesse d'avance la plus rapide. Et je pense qu'en passant d'une vitesse, donc la vitesse maximale est de 1050 mm par minute. Lorsque je serai à 1050 mm par minute et que je vais bouger d'un cran, je vais tomber sur la vitesse la plus lente. Ce qui va me permettre de me repositionner correctement pour retrouver mon repère qui soit correct visuellement sur le caden. J'ai l'impression que j'ai trouvé la position d'avance la plus rapide. Il faut maintenant que je recale les chiffres correctement. Alors, la position, ça va être ça. Il faudrait que j'aille ici en haut mon 1050 mm. Et là, je serai sur 1050 mm. Je vais essayer de le montrer comme ceci. Je vais essayer de le montrer. légèrement, et je leur fais un essai. Je devrais juste... Je m'intéresse maintenant à voir... Ça, c'est donc le bâti du transversal. Dessus, ici, on a la top du X. Et donc là, c'est le mouvement du Y. Là, ce n'est pas dessiné sur la fiche, mais il y a des petites rainures, en fait, qui sont faites sur les coulisses. Et lorsqu'on actionne la pompe à huile qui est ici, il y a une remontée d'huile qui se fait, mais qui sort goutte à goutte, là, sur les plats. Et j'ai vu, donc, une vidéo d'un gars qui en a acheté une de ces 53, Choblin 53, et les rainures étaient complètement bouchées. Donc, l'idée serait peut-être justement d'aller voir si je peux bouger un peu cette table du X. Sans l'enlever complètement, j'aurais voulu la déplacer un peu sur l'extrémité tout en la calant en dessous, pour laisser apparaître quelques-unes de ces rainures, les nettoyer d'un côté, pour ensuite la coulisser de l'autre et faire de l'autre côté. Donc là, je m'intéresse d'un petit peu plus près à ma notice, avant de faire des bêtises, n'est-ce pas ? J'ai donc ici la vis, une vis mère, je pourrais appeler ça comme ça, qui fait la longueur de la table, elle est dessinée plus petite coupée. Je suppose que c'est celle-ci qu'il faut que je sorte. Donc, on a la plaque qui reprend la poignée et qui vient visser en bout ici. Et la même de l'autre côté, avec là, j'espère, juste une bague de coulissement, mais qui ne soit pas tenue. Donc, j'espère qu'en désolidarisant ici cette partie, donc là, je puisse sortir tout ceci et que la vis mère va venir avec. Une fois que celle-ci sera hôtée, la table sera donc libre dessus et de bouger dans un déplacement plus important que lorsqu'il y a la vis mère. Si je laisse la vis mère, je ne peux pas la bouger plus que les... ce qui est donné et ça ne suffit pas pour en fait dégager les petites rainures. Donc, je vais commencer par désolidariser là, cette partie ici et celle-ci pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai déjà desserré un peu. Ça, c'est la petite table de la pratique pour mettre les petits outils en bout de table. OK, donc là, j'ai le même... la même chose que l'autre côté. On va voir si... ça se desserre facilement. petit palier en bronze. Là, j'ai le bout de ma vis mère qui dépense. Même chose à gauche, donc. Alors, la question est... Voilà la réponse. Ma réponse m'a l'air d'être là. Il n'y a plus qu'à dévisser ma vis entièrement. Une fois que celle-ci sera routée, je pense que ma tante va coulisser. Ou est-ce qu'elle pourrait déjà coulisser ici ? Je retourne voir ma petite notice. Donc, c'est bien ce que je pensais une fois que j'ai désolidarisé ma pièce, là. Il y a possibilité de bouger la table. Maintenant, c'était impossible de le faire auparavant et j'ai toujours trouvé qu'elle était horriblement dure à bouger avec un poignet. Ce qui est dû au lardon qui n'était pas bien bon. Là, l'idée va être de pousser la table. Je vais la laisser engager sur ses rainures pour ne pas que je me l'apprenne sur les genoux. Ce sera déjà plus douloureux qu'une boîte des avances. Ce que je vais faire, je vais la s'occuper avec mon petit charnet. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici ces fameuses rainures avec les petites sorties d'huile qui fonctionnent. Là, j'ai eu des rainures sur cette partie-là. Je pense qu'il y a dû avoir un jour quelque chose qui s'y est mis. Mais bon. On va dire que le résultat, ce que je vois tout de suite ici, me rassure. Il va bien de se rassurer. Donc là, on a la pompe. On voit tous ces petits câblages qui amènent l'huile chaque fois sous les différentes sorties. Donc là, j'ai coulissé sur la droite. Ça me permet de voir ce qui se passe de ce côté-là. Là, ici, il y a des petites choses que je peux nettoyer. Là, il y a mon lardon justement que je viens de desserrer. Il est ici. Je pense que celui-ci, à mon avis, était trop poussé car c'était absolument impossible de bouger la table à la main. J'avais toujours trouvé extrêmement dur. comme je l'ai dit déjà de la bouge avec la manivelle. Je pense qu'il était mal réglé quand même. OK. Alors, on va y aller. Alors, d'un côté, elle sort très claire et puis d'un côté, là... je ne sais pas pourquoi j'en ai une partie. C'est vrai que je n'ai pas souvent actionné la pompe, donc c'était probablement le reste des précédentes vidanges. Comme celui-ci, c'est le tuyau le plus court, eh bien, c'est déjà lui propre de la vidange d'après. Là, c'est encore l'huile précédente. Voilà, elle commence à devenir plus claire. C'est exactement ça. OK. Je vais finir de nettoyer un peu. Il y a des petits copeaux là, je peux enlever. Puis après, je vais ramener la table de l'autre côté. Alors là, je me fais un petit peu frileux, comme on va dire. J'ai ma vis-mère là que je suis en train de sortir de ce côté-là. On a une rainure dessus, comme sur la vis-mère du Tour, d'ailleurs. Et je suppose qu'il doit y avoir une raison à ceci. Alors, je ne sais pas si c'est pour enlever les copeaux, nettoyer quelque chose ou lubrifier ou est-ce qu'il y a une clavette quelque part. qui tourne à l'intérieur. Là, je vois qu'il y a un gros ressort. Mon souci est que si je sors ma vis-mère complètement, puis que tout d'un coup j'ai quelque chose qui lâche à ce niveau-là avec le ressort mais qui est mis en pression et tout, je vais passer des heures à y remettre pour au final avoir juste vérifié de l'autre côté. Ce que j'ai déjà vu ici, c'est que mes rainures sont plus ou moins propres. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que même dans ma notice, là, je n'ai pas vraiment vu d'explication bien bien claire par rapport à si là-dedans, il y a quelque chose qui risque de faire effet ressort une fois que je sors celle-ci. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais essayer de pousser ma table de ce côté-là au max, nettoyer ce que je peux de l'autre côté sans complètement sortir cette vis. peut-être que certains d'entre vous auront la réponse à ceci. Peut-être que j'aurais pu la sortir sans souci ou pas. Mais voilà, je me fais un petit peu frileux. Là, ça fait quand même pas mal de temps que je suis juste en train de refaire une petite santé à cette machine. Et puis, il y a un moment où il faut... Voilà, il y en a marre. On va dire ça comme ça. Donc là, je me réjouis d'avoir tout remonté et de pouvoir commencer peut-être à machiner quelque chose. L'entretien, ça va un moment, mais il y a une fin à tout. Donc là, je vais ramener ma table au max, passer mon support de l'autre côté pour la soutenir. et ça va être bon comme ça. Non, tout va bien. propre. Voilà, je vais carrément croiser les deux côtés puisque je voyais cette partie avant. Donc tu vois. C'est quasiment le pop. Tout va bien ? Allez. On va juste actionner un tout petit coup là-dedans. Pour voir si j'ai... ça sort ici aussi. C'est parfait. Voici donc la fin de cette révision de Showblin 53. Enfin, petite révision. la table du X est finalement montée. Je viens juste de recontrôler ma règle de mon afficheur digital puisque j'ai dû l'enlever qu'elle soit horizontale. C'est pour ça que j'ai mon petit comparateur. Tout est OK. J'ai eu du mal avec cette boîte des avances qui m'est tombée sur les pieds. J'ai eu de la chance vraiment de rien abîmer, pas de tordre un axe ni rien. C'est un petit peu dans mes habitudes de me convaincre tout seul que ça va se passer comme je le pense. Et en fait, c'est peut-être mieux d'aller vérifier sur une notice un petit peu plus en détail. Enfin bref, c'est fait. Et j'ai rien qu'assez et tant mieux. La suite, enfin la vidéo prochaine sera peut-être voir très certainement sur du machinage à nouveau. J'ai un petit projet en cours, enfin deux, mais celui qui me prend le plus de temps actuellement c'est suite à l'idée de Christophe Peitetas qui m'a demandé de fabriquer une burette d'huile. Donc comme j'ai vu qu'il avait recommandé sur la chaîne Pierre Nectou, je pense que c'est une bonne idée si c'est vous qui arrivez peut-être avec des petites envies de projet de nous voir réaliser ça. Pourquoi pas ? Donc là, j'ai trouvé en fait sur un site américain des plans pour cette petite burette d'huile qui s'appelle Eagle 66. Eagle 66. Donc c'est celle un petit peu qu'on voit utilisée par Abom 79. Il a la même, donc c'est le cylindre vertical avec une gâchette et un long bec qui sort. Donc celle dont j'ai les plans, c'est tout en inch, donc je suis en train un petit peu de transformer tout ça sur des codes métriques et puis d'essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement. À l'intérieur, il y a quand même des pistons à faire, ça va être un sympathique petit projet à réaliser, mais ça va être relativement long, donc patience. Dès que j'ai les plans, je commencerai à machiner un petit peu tout ça. Voilà. Donc merci à ceux qui commentent. Comme d'habitude, toujours aussi, les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de machinage, cette fois-ci. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501